Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, déjà excellente année 2023, qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité, santé, c'est le plus important, et pourquoi pas beaucoup de drops et beaucoup de failles de virus sur Zeno. Sur Dokkan Battle, alors on va faire légèrement, rapidement le point sur l'actualité, puis on va parler aussi du step up parce qu'il y a des choses à dire les amis, malheureusement, mais bon bref, on va voir ça tout à l'heure. Alors du coup, cette nuit a popé, une information principale, c'est la campagne du nouvel an, bien sûr, on s'en doutait, la JAPE avait eu l'annonce légèrement avant la globale, beaucoup de gens s'inquiétaient, mais c'était assez obvious qu'on allait aussi avoir une célébration nouvel an, donc au moins par rapport à ça, on est carré. Ce que je vous propose de faire, c'est le tour directement de ce qui a popé in-game depuis cette nuit. Donc on a eu le top 1 à 35DS hier, ça vous l'avez tous eu, parce que j'imagine que vous vous êtes tous connectés, donc ça fait quand même plaisir, on a eu un top 1 plus important que celui de la JAPE, et ils ont gardé le top 1 des applications globales, comme j'avais dit dans ma vidéo sur le top 1, et non pas des jeux vidéo, sinon on aurait eu 77DS, tout va bien. Du coup, 35DS, c'est cool, on prend, j'espère que vous avez pu dropper du lourd si vous avez invoqué grâce à ces DS là. Alors, croissance explosif, soutien au renforcement, campagne. Voici la campagne, du moins une partie de la campagne. Donc ici, la période de l'événement, le nombre maximal de boosts ou de récompenses aura augmenté à 5 fois, et le temps de récupération sera réduit de 8h à 5h, donc ça c'est juste que le boost ici sera réduit. On prend, ça fait plaisir. Voilà. Et du 1er janvier au 13 mars. Ça fait beaucoup, hein. Et ça c'est vachement cool. Soutien au renforcement mission spéciale, donc là il y aura ici des missions spéciales, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Et il y a quelque chose d'intéressant à noter ici, c'est que, alors on va avoir les récompenses des missions du week-end, et les missions du week-end vont nous donner des clés, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent, comment est-ce que je farme les clés, etc. Et bien là, on pourra avoir des clés dans les récompenses de missions le week-end. C'est pour ça que j'ai ouvert rapidement cet onglet là, parce que c'est une information qui est très très importante pour vous. Et voilà, donc ça c'était surtout par rapport à cette information là, par rapport au nombre de boosts et aux clés à farmer. Le bonus de connexion 2023, alors ça c'est ce qui a proposé du coup hier à 1h du matin, c'était l'heure du reset sur la globale, je rappelle. Ce qu'on va noter ici, c'est qu'il y a 54 DS en tout, en bonus de connexion. Donc vous avez déjà eu un certain nombre de DS pendant votre première connexion, c'était 23, il en reste donc 54. Donc il reste, et bien si je sais toujours compter, 31 DS, donc 31 jours, 1er jusqu'au 31 janvier, voilà c'est logique, à obtenir tous les jours. Et donc en tout, donc 54 DS les amis, rien qu'en bonus de connexion, dont la moitié quasiment en première connexion. On a eu aussi des, je crois, 23 items tôt le carotteur, qui transforment tout le plateau en carotte, et chaque carotte donne défense plus 15%. Le plateau entier s'ajoute, je crois qu'il y a 24 sphères de ki qui s'ajoutent, et en plus, ça, ça se multiplie après à votre stade de base de défense. Donc c'est quand même assez cool, c'est une étape supplémentaire. Enfin, ça reste un détail, mais c'est cool. Ce qu'on retient surtout, c'est 54 DS en bonus de connexion. Ensuite, donc déjà 54 DS, très bien. Mission spéciale, bonne année 2023, merci beaucoup. Donc alors, dans l'émission spéciale, si ça veut bien marcher, merci beaucoup le site. On aura jusqu'à 10 DS, c'est inscrit ici, en terminant toutes les missions de la partie 1. Voilà, donc, ça fait déjà 64 DS, les gars. Alors, il y a d'autres choses. Bien évidemment, il y a des statues de Monsieur Satan, il y a des statues de Jackie Shun en diamant, qui rapportent, je crois, 22 millions de zenies, des statues de Monsieur Satan platine, et également des viandes maturées, mais aussi des vieux Kaioshin, et des vieux Kaioshin sommeil. Bon, ça, c'est globalement dans l'émission. Je crois qu'il n'y a pas le détail en dessous, non ? Je crois que c'est dans une autre news derrière. On va voir. Donc là, on est déjà à plus de 65 DS, quasiment. Voilà, donc, pas qu'amélioration d'or, ça, on s'en fout. Voilà, campagne 2023. Bonne année 2023, ça, c'est rien. Je le mets tout de suite pour vous montrer, histoire de rien louper. Mais ça, c'est rien, c'est juste bonne année. Merci beaucoup de nous avoir soutenus, d'avoir profité du glitch sur le Burst Mode. On est très content de vous avoir fait flipper en vous faisant croire qu'on allait tous vous bannir de Dokkan Battle, n'est-ce pas ? On est très content aussi de la célébration des buzz super-héros. Bref, c'est Osef Thiers, on s'en fout. Merci d'avoir mis Beast ici, sachant qu'il n'est pas jouable. Donc, la campagne, et après, il y a au-dessus... Ah, ça, c'est les boosts, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. Ça, c'est le step-up, je vais en parler précisément après. Et ça, c'est le Battle Royale, très bien. Du coup... Voilà. C'est passé en 2003, déjà, 64 dés, on a noté tout ça, on va dire 65 pour arrondir. Lors de la multi-avocation des étapes 2 et 5, un personnage pouvant être la rare TLR est garantie, ça c'est le step-up, on va en parler tout à l'heure. Ne manquez pas non plus les autres événements incluant les Battle Royale Suprême et le niveau de Battle Royale Suprême, très bien. Donc, bonus de co, on l'a vu, mission, on l'a vu. Le step-up, on va en parler. Les soldes pour les cashplayers, bien évidemment, ça ne me concerne pas, mais au moins vous le savez. Moins 30% sur les objets déchangeables avec les points Baba, ça c'est toujours cool aussi, pour farmer un petit peu des objets, des items. Chance de succès pendant l'entraînement triplé, ça c'est très bien. Un nouveau Battle Royale Suprême disponible, Famille de Vegeta, parfait, ça fait 5 dés, ça fait 6 dés pour être précis aussi. Et donc ça fait 70 dés déjà. Un nouveau Battle Royale, je crois qu'on va dire que c'est en gros 25 dés, ça fait en gros 95 dés. On va en parler après parce qu'il y a quelque chose à dire sur le Battle Royale également, vu que c'est la nouvelle édition avec Broly les amis. Les Dokkan Evens ouverts tous les jours, c'est normal dans les grosses célébrations. Et également pour les Z-Battle, pour ceux qui veulent farmer les Zeny notamment, sans claquer de clé, c'est important. Et oui, Broly et Gogeta, donc ça c'est pareil, beaucoup de gens étaient là, oui mais si ça se trouve il ne va pas venir, nanani nanana. Mais bien sûr que si, Broly et Gogeta arrivent, alors il y a un tout petit souci de formatage au niveau des dates là, il faut que je vire ça. Je travaillerai dessus quand j'aurai un petit peu de temps. Mais oui, Broly Gogeta les gars, et il y a deux Battle Z-Suprême. Et ouais, et donc ça fait là, ça fait 68 dés. Et oui, 68 dés. Et ouais, plus 95, ça fait quoi ? 158, 163, si je n'ai pas de bêtises. Donc déjà on est à 163 dés les amis, voilà. Donc bien évidemment qu'ils arrivent, ils arrivent le 5 janvier à 9h du matin. On farmera ça je pense en live le midi, puis bien évidemment on ira tester les deux unités, puisque lui je l'ai à 100% et lui je l'ai qu'avec un seul doublon. Mais je ne vais pas invoquer non plus sur son portée pour avoir plus de doublons, c'est clair. Alors, on a le Battle Z-Suprême de Vegeta Blue qui revient, ce qui laisse potentiellement, là c'est une suggestion, c'est une spéculation, ce qui laisse supposer que les Vegeta Blue vont passer Z-T-U-R comme c'est le cas sur la version japonaise. Pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement parce que cela signifierait peut-être que Golden arrive. Et oui, puisque Golden et l'air agilité qui était censé arriver en deuxième partie de la célébration du duo Blue n'est pas venue sur la version globale. Et c'est à cette occasion que les Z-T-U-R des Vegeta Blue sont arrivés sur la jap. Donc peut-être qu'à partir du 9 janvier, c'est une indication indirecte pour nous dire que Golden et l'air arrivent sur le jeu. On n'a pas d'informations supplémentaires par rapport à ça, mais en vrai, qu'est-ce que ça vient foutre ici sinon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas totalement idiot de penser que ça arrive. Invocation du week-end, bonus de connexion. Donc ça, ce sont les tickets, bien sûr, d'invocation du week-end, il y a des LR sur le portail. Mais ça, si vous cumulez vos tickets depuis un petit moment, ça marche. Vous pouvez les garder, les claquer sur ce portail-là. Il y aura aussi des missions pour obtenir les tickets, forcément. Donc ça, c'est les invocations, les bonus de connexion. Puis ça, c'est les missions pour avoir les tickets. Et ça, c'est le fameux portail. Voilà. Il y a des Battle Z suprêmes qui reviennent free-to-play, bien évidemment. Les packs d'amélioration rend 50, packs d'amélioration rend 100 et qui sont renouvelés. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu, puisque ça, c'est des trucs de cashplayers. Et il y a des nouvelles quêtes qui arrivent. Il y aura donc des DS également dans les quêtes. On n'est pas loin déjà de 200 DS, donc on va être prudent. On va être prudent, parce qu'il est possible que j'ai raté quelques informations. Mais ça fait déjà 200 DS, les gars. Donc 200 DS, à se mettre dans la poche, c'est cool. Je rappelle que 200 DS équivalent à un cycle sur le step-up. Le step-up, le voici. Il y a une chose à noter. Alors, il y a deux choses à noter. La première, c'est qu'ils n'ont pas changé la formule par rapport à l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu médisants, en mode un peu hautain. Genre, oui, mais ils changent tous les ans. Ben non, voilà. Ils n'ont pas changé la méthode. Et en plus de ça, donc les unités rajoutées concernent bien celles que je vous avais indiquées dans la vidéo précédemment. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas fait, comme si vous avez la flemme de regarder ici. Donc dans le détecteur, il y a tout ça. Donc les unités qu'on avait annoncées, nous, qui étaient rajoutées, bien c'était toutes ces unités-là. Il y a bien, donc il n'y a pas pan, comme je m'en doutais. Voilà. Donc pan n'est pas sur le détecteur. Il y a bien toutes ces unités ici. Voilà. Les LR également. Alors les LR sont dispos ici dans la carte hors détecteur. Il y en a beaucoup, je ne veux pas déplier ici, ce n'est pas forcément pertinent. Mais, mais, il n'y a pas Trunks My et il n'y a pas Zama Black. Et oui, parce qu'ils ont leur campagne LR en ce moment. Ils ont un portail suprême, donc ils ne les ont pas mis dans le step-up, ce qui n'a aucun sens. Zama Black étant l'un des LR les plus intéressants, vu qu'il a son ZLR, c'est débile. Ça fait perdre énormément d'intérêt sur le step-up, puisque je rappelle qu'il y a 3 Dokkan Fest en tout dans les steps 1, 2... Non, pardon, 1, 3 et... Non, 1, 3 et 4, c'est ça. Et 2 LR dans les steps 2 et 5. Un step, ça coûte 210, vous pouvez le faire 3 fois. Donc potentiellement, vous pouvez avoir 9 Dokkan Fest et 6 LR. Ça vaut, pour moi, ça ne vaut pas le coup d'invoquer. Ça ne vaut pas le coup d'invoquer, puisque l'un des meilleurs LR du jeu, Zama Black, qui est ZLR, il n'est pas là, déjà. Donc ça, c'est abusé. Et d'un autre côté, les unités que je n'ai pas sur le step-up, c'est Raditz, c'est Videl, Bojack sur la globale, et tout le reste gelé avec des doublons, tout ça. Donc ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'invoquerai donc pas sur le step-up, je vais skip. Sur la jap, encore plus, sachant qu'en plus, il y a l'anniversaire qui arrive. Donc là, il y a vraiment... Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt. Le step-up, pour moi, personnellement, n'en présente aucun intérêt. Encore une fois, si ça fait pas longtemps que tu joues, s'il y a plein de Dokken Fests que tu n'as pas, parce que t'as skip plein de portails, que t'es free-to-play, et voilà, si t'as pas le duo Cyborg, si t'as pas Ginyu, si t'as pas le double Dokken Fests Cell Goku, si t'as pas Majin, si t'as pas Broly, si t'as pas le double Dokken Fests de la Golden Week, quand bien même, il est quand même beaucoup revenu, ça vaut le coup d'invoquer, bien sûr. Mais c'est vrai que pour un joueur un peu vétéran, en plus, la douille de Zama Black, là, pour moi, vraiment, c'est pas worse. C'est clairement pas worse. Donc, voilà, je rappelle 200 deaths 1 step, 600 deaths les 3 steps, 9 Dokken Fests, 6 LR garantis. Minimum, vous pouvez tomber, bien sûr, sur plus de Dokken Fests et plus de LR. Les LR sont dispo sur tous les steps. C'est juste que c'est garanti au step 2 et 5. Pour que ce soit bien clair, comme ça, j'anticipe la question. Et le portail est disponible un mois. Il s'en va le 1er février à 1h du matin. Voilà, les amis, la dernière information dans cette vidéo, c'est le nouveau Battle Royale qui arrive. Et il arrive avec Broly. Eh oui, c'est la nouvelle édition avec Broly. Donc, alors là, il n'y a pas forcément d'informations qui changent ici, puisqu'il n'y a pas de nouveau LR. L'éveil Z du ZLR, c'est toujours que pour le Guignou. Donc, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose pour nous. Par contre, ici, je vous ai mis sur le site. Donc, n'hésitez pas à ajouter le site en favori. Quand vous scrollez un petit peu, vous avez un petit encart ici. Battle Royale, date de début, 1er janvier, date de fin, 30 janvier. Donc, il dure un mois. Et ici, on a les niveaux. Donc, ce sont les nouveaux adversaires. Il y a Chaozu, copie de Vegeta. Et dans le niveau 2, c'est Mecha Freezer, Tapion, Sangoku GT. Et dans le niveau 3, c'est Sangouane Super Saiyan enfant, le LR Tech, Bojack, le Gotenks Super Saiyan Endurance, Boo Super et Broly Super Saiyan Légendaire. Vous avez les HP pour les descendre. Vous avez leurs aptitudes. Par exemple, on voit que Broly réduit les dégâts encaissés. Et il empêche le stun. On voit que, par exemple, Boo Super peut récupérer des PV. Il peut parfois esquiver et réduire les dégâts encaissés, etc. Ça vous permet de voir aussi qu'est-ce que vous, vous pouvez infliger comme malus à vos ennemis. Par exemple, Broly, il tape extrêmement fort. Broly, c'est 1 million d'ensp sur type neutre, je crois, un truc du genre. En gros, on va dire 1 million. C'est énorme. Il a 60 millions de PV. C'est quand même pas facile à tomber. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est prendre des débuffers. Donc, des unités qui débuffent l'attaque. Et également des unités qui peuvent bloquer l'attaque spéciale. Parce que les autos, ça passe. Mais les SP, ça peut vous one-shot. Donc, faites quand même attention ici. Et là, vous pouvez voir, donc, s'il n'y a pas l'icône blocage de SP, c'est-à-dire, je crois qu'il y est au début, il me semble, non. Non, il n'y en a pas un seul qui bloque l'ASP. En fait, la grosse stratégie sur ce battlefield, ça va être de bloquer l'attaque spéciale. Comme ça, vous pouvez être plus ou moins tranquille. Lui, il verrouille les rotations. Lui, on peut lui bloquer l'ASP. On peut aussi le débuff. Là, on ne peut pas débuff. Par contre, on peut bloquer l'ASP. L'appareil, l'appareil. Ici, on peut débuff. Donc, on peut débuff le Gwan. Le Gwan, il tape ultra fort. Mais vraiment, moi, sur l'ASP, je m'étais fait surprendre à plusieurs reprises. Il tape vraiment très très fort. Et ça peut être très compliqué à gérer. Mais on peut lui bloquer l'attaque spéciale. Ça, c'est cool. Par contre, il esquive aussi. Ça, c'est chiant. Je précise. Donc, voilà. Bojack, blocage de SP important parce qu'il tape très fort aussi. Le Gotenk, ça peut passer. Mais on peut le débuff. On peut lui bloquer l'ASP. On peut débuff. On peut bloquer l'ASP. On peut stun. C'est le seul boost super, je crois, qu'on peut stun. Donc, pensez, si vous avez des stunners en agilité sur cette édition, par exemple, Mai, pensez à la prendre de votre team. Elle pourra vous être très très utile, notamment pour éviter la régène. La régène, ça peut être assez cancer. Et lui, il faut y aller. Il faut vraiment mettre au moins un bloqueur de SP par rotation. Si tu as des débuffeurs, c'est cool. Ou alors, tu as des unités très très tankies. Mais bon, en endurance, on a des bonnes teams. On a notamment le SSJ4 LR des 7 ans. On a le Goku GT qui tape ultra fort. Mais voilà, potentiellement, Kamé Sénine peut être cool ici. Parce que Kamé Sénine ZLR, il bloque l'ASP. Donc, ça peut être sympa. Maintenant, voilà, à vous de voir. Nous, on le fera en live mardi, normalement. Ou demain soir sur YouTube, on verra. Soit demain soir sur YouTube, soit mardi sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à activer les notifications, bien évidemment. Et voilà. Donc, on a fait le tour, les amis. On va être prudent. On va dire, en gros, il y a 200 DS à se faire. C'est très cool. C'est une bonne nouvelle. Encore une fois, bonne année. On arrive au terme de la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus, les amis, à me suivre sur Twitter. C'est important. Voilà, je partage pas mal d'informations. Donc, voilà, je vous mets le Twitter dans la description de la vidéo. Puis aussi ma chaîne Twitch. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Bonne récupération pour ceux qui ont passé une nuit un peu compliquée. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une vidéo sur Dokkan. Ciao !